Entré à l'école normale supérieure en 1905. Il est reçu à l'agrégation de mathématiques en 1908 et devient professeur de lycée à Tours. Docteur en 1913. Il devient maître de conférence de mécanique à Toulouse, puis à Lille, en plus de son service à la faculté des sciences de Lille. Il est chargé d'un cours de mathématiques spéciale à l'Institut industriel du Nord, École centrale de Lille. Il devient ensuite professeur de mathématiques générales puis professeur de mécanique rationnelle. Et doyen de la faculté des sciences de Lille en 1921. En 1924, il est nommé recteur de l'Académie de Lille. De ses 13 années de rectorat, on retient le grand nombre de reconstructions scolaires de l'après-guerre et les appuis qu'il a apportés aux méthodes nouvelles de l'enseignement. De 1937 à 1940, il a été directeur de l'enseignement du second degré. Durant son court séjour au ministère de l'Éducation, il a participé à la réforme Jean Zay, refusée par le Sénat, et reprise dans ses principes par la commission Langevin-Vallon en 1946. Très impliqué dans le scoutisme, il fut aussi président des éclaireurs de France. En 1945, il est nommé à la chaire d'arithmétique et théorie des nombres de la faculté des sciences de Paris. Il a ouvert en France des voies de recherche offertes par l'école allemande arithmétique. En 1949, il succède à Jean Cabane au décanat jusqu'à sa retraite en 1954. Il participe à l'élaboration du projet de construction de l'université Jussieu sur l'emplacement de l'ancienne à Lovain. Après sa retraite, il assume la présidence de l'Union rationaliste, 1955 à 1960, et participe à d'autres associations. Bureau universitaire de statistiques, BUS, 1954. Il est présenté par l'Union des forces démocratiques comme candidat à la présidence de la République le 21 décembre 1958. Il recueille 8,46% des voix des grands électeurs.